Outil magique en cette période de confinement Et outil magique d'autant plus pour tout ce qui est travail du pied et de la qualité des appuis En fait la corde à sauter vous impose un tempo à maintenir Et si vous êtes à contre-temps et si vous n'êtes pas dans ce tempo Dans un premier temps, vous n'arriverez pas à tenir l'exercice longtemps Et lorsqu'on n'est pas dans le tempo, bien souvent On a un peu plus de choc sur les reprises d'appui au sol On est donc à contre-temps et vous n'avez pas vu articulaires et musculaires C'est pas juste Donc la corde à sauter est vraiment un très bon exercice pour ça Parce qu'elle vous permet vraiment d'être dans le bon tempo Et dans le bon rythme des appuis Donc différentes possibilités, vous pouvez faire des talons-fesses Des cloches-pieds, du pied-joint Tout est possible Un très bon exercice d'échauffement Qui travaille principalement avec les membres inférieurs Le cardio Et un petit peu moins les membres supérieurs En fait les membres supérieurs Vous pouvez les travailler plus ou moins en fonction de la corde Il y a la possibilité de laisser certaines cordes Vous avez la possibilité de faire un, deux, un, deux Les mêmes exercices mais sur deux appuis Donc j'ai un tour de corde, deux appuis Alors on peut faire la même chose en cloche-pieds Alors on peut faire la même chose en cloche-pieds Faites-vous plaisir Faites-je votre imagination Qu'est-ce que ça veut dire ? 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 Sous-titrage ST' 501